Ma copine a des règles douloureuses, est-ce que c'est normal ? Les douleurs qui accompagnent les règles ne sont généralement pas invalidantes. Elles ne doivent pas systématiquement venir perturber la vie quotidienne. Lorsque c'est le cas, ce type de symptôme peut évoquer une endométriose, une maladie gynécologique chronique assez fréquente. Il n'est donc pas naturel pour une femme d'éprouver à chaque fois des douleurs menstruelles. Non, ce n'est pas normal. Si ça l'empêche d'aller en cours ou de pratiquer ses activités physiques, ça peut être un symptôme évocateur d'une endométriose. Mais du coup, qu'est-ce qu'une endométriose ? Une endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur dix et qui peut débuter dès les premières règles. Ce pourquoi nous préconisons une prise en charge pluridisciplinaire au sein de cliniques d'endométriose. Comment soulager ces douleurs ? L'endométriose est une maladie qui est hormonodépendante. Le traitement principal sera donné à un traitement qui va bloquer les règles, qui va éviter d'être réglé à l'intérieur du ventre. Et l'autre caractéristique de l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui est inflammatoire et donc on va donner un traitement anti-inflammatoire, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens dérivés de l'aspirine. Avoir fréquemment des règles douloureuses peut être un des symptômes d'une endométriose. N'hésitez dès lors pas à en parler à votre médecin ou gynécologue. Cette maladie gynécologique chronique touche une femme sur dix. Elle est souvent invalidante et nécessite une prise en charge médicale spécifique. Pour en savoir plus sur cette question, rendez-vous sur la page web R de Famille, santé, l'endométriose. Retrouvez R de Famille chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+. Sous-titrage ST' 501